Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voulons dire, achève ce que tu as commencé Saint-Esprit, je me soumets entièrement à toi Sans toi, je ne peux rien faire Aide-moi à communiquer le cœur du Père à son peuple Que la parole de Dieu sorte et qu'elle soit glorifiée Sanctifie ces lèvres d'argile Et que toute chose soit soumise au contrôle de ton Saint-Esprit Merci pour l'anointion Merci pour l'aide au Saint-Esprit Et merci Seigneur pour ta parole que tu apportes au travers de moi Au nom de Jésus Amen Hallelujah Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît Je veux saluer Pasteur Mohamed Et sa femme toujours jeune Pour cette belle invitation Je veux les honorer pour leurs œuvres Dans le royaume de Dieu Et pour rester fidèle Pour être fidèle Jusqu'aujourd'hui Nous les aimons Et je prie que vous preniez bien soin d'eux Sinon je vais les prendre et aller au Ghana avec eux Amen Je veux également saluer Mme Castanou Je vous envoie les salutations de mon mari l'évêque Dag-Eward-Mills Je suis très enthousiaste de votre thème Je veux également saluer tous les pasteurs et tous les leaders de cette assemblée Parce que peu importe l'anxion du pasteur Mohamed Il aura besoin d'hommes pour être avec lui dans la vision que Dieu lui a donné Et je veux vous honorer pour votre fidélité Et votre travail, votre labeur Et je veux également vous saluer d'être présent ici Dites à votre ami, félicitations d'être ici ce soir Je sais qu'il y en a certaines qui disent à Dieu Qu'il est chanceux que vous soyez ici ce soir Mais je prie qu'à travers toute cette conférence Nous soyons transformés pour être davantage à l'image de Christ J'ai été également touchée par la créativité que j'ai vue tout à l'heure Quand les femmes mettent la main à quelque chose, ça devient quelque chose d'autre Je veux dire, une femme touche tout simplement un fruit et toute la terre entière est ébranlée Une femme présente tout simplement ses cuisses et Samson qui a soulevé les portails de Gaza Et tout simplement réduit un morceau de pain Une femme tout simplement a pu sauvegarder juste un panier avec un enfant Et a pu ainsi sauver toute une génération à travers Moïse Les femmes ont ce qu'on appelle l'influence Nous n'avons pas besoin d'avoir des muscles Nous n'avons pas besoin d'avoir des abdos et des muscles partout Quelque chose de simple dans la main d'une femme peut changer toute la création En bien ou en mal Amen Très souvent quand une église commence, les femmes sont les piliers Mais la même femme peut se retourner à devenir des destructrices Au début, elles sont des piliers Mais après, elles deviennent des destructrices comme des caterpillaires Des bulldozers qui détruisent Je prie que ce soir, vous puissiez choisir l'essentiel Amen Ce soir, nous allons être très brefs Parce que le temps est déjà bien avancé Donc je vais tout simplement aujourd'hui introduire le sujet Nos vies Nos constructions Nos oeuvres Nos vies Nos oeuvres Et le thème dit que la femme sage bâtie de ses mains Et celle qui est insensée la renverse de ses propres mains Et très souvent on pense que c'est deux différentes femmes Mais la fille peut s'agir de la même femme Parce que tout est une question de choix Et donc nous pouvons bâtir, nous sommes bonnes à cela Et également autrement nous pouvons détruire Mais je prie que nous choisissons d'être sages On va aller au livre de Matthieu chapitre 12 Matthieu n'est pas dans l'Ancien Testament Amen Je dis toujours, vous savez où trouver les tissages Mais vous ne savez pas où trouver la parole de Dieu Matthieu chapitre 12 Matthieu 12 I'm now coming there myself Verse 43 Verset 43 Now this is Jesus speaking Jésus parle ici And he says The Bible says When the unclean spirit has gone out of a person It passes through waterless places Seeking rest but finds none Then it says I will return to my house From which I came And when it comes It finds the house Empty Swept And put in order Then it goes and brings with it Seven other spirits More evil than itself And they enter and dwell there And the last state of that person Is worse than the first So also will it be With this evil generation Et la Bible dit Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme Il va par des lieux arides Cherchant du repos Et il n'en trouve point Alors il dit Je retournerai dans ma maison D'où je suis sorti Et quand il arrive Il la trouve vide Balayé et orné Il s'en va Et il prend avec lui Cet autre esprit Plus méchant que lui Ils entrent dans la maison S'y établissent Et la dernière condition De ce homme Est pire que la première Il en sera de même Pour ces générations méchantes Ce verset nous montre Que nos vies sont des maisons Donc quand la Bible dit Qu'une femme sage Bâtisse sa maison Nos vies sont nos maisons Et la Bible dit Lorsque l'esprit impur Quitte une personne Et donc les esprits impurs Vous quittent Lorsque vous devenez Un enfant de Dieu Les esprits impurs S'en vont Lorsque nous sommes libérés Par la puissance de Dieu Et la Bible dit Lorsque l'esprit impur Il ne va pas de l'esprit Lorsque l'esprit impur Mais de l'esprit Lorsque l'esprit impur Sors Pas d'un animal Pas d'un chien Mais d'une personne La Bible dit Qu'il traverse Les lieux arides D'autres versions D'autres versions Également disent Qu'il passe À travers des déserts Lorsqu'il y a des terres arides C'est dire qu'il n'y a pas de vie Là-bas Lorsqu'il y a des terres arides Il n'y a pas d'eau Dans ces lieux Et l'eau représente la vie Et donc quand il n'y a pas d'eau Dans un endroit C'est un endroit sans vie Donc cet esprit impur Qui sort d'une personne Il a été chassé Par la puissance Du Saint-Esprit La parole de Dieu Également chasse Les esprits impurs De nos vies La Bible parle Dans le livre de Marc Jésus était juste Préché Il n'était pas En session de délivrance Il était juste Préché Et quelqu'un Dans la congregation Criait Le démon Il a dit Qu'est-ce qu'on a De faire avec toi Jésus de Nazareth La Bible dit Que dans le livre de Marc Jésus était tout simplement En train de prêcher Il n'était pas En session de délivrance Mais un démon S'était crié Que viens-tu faire Avec nous Jésus Fils de Dieu Est-ce que tu es venu Nous tourmenter Avant notre temps Et Jésus L'a chassé Ce démon C'est tout simplement La parole de Dieu La présence du Saint-Esprit Qui a poussé Cet esprit A agir Et nous ne devons jamais Sous-estimer La parole La puissance De la prédication Je pense Que la présence L'atmosphère Où il y a la présence Où il y a la parole De Dieu Est pour le diable Un endroit aride C'est un endroit Où il n'y a N'y a rien Il n'y a C'est un endroit Où les oeuvres Des ténèbres Ne peuvent pas Prospérer Où il y a La parole De Dieu Et la Bible Dice Il va Trouver Tous ces Places Et la Bible Dice Cet esprit Un peu Au travers Tous ces Lieux Arrivés Et ce n'est pas Surprenant Parce que Quand Job Presented Il s'est présenté Devant Dieu Le diable Et que les fils De Dieu Les anges Se sont présentés Également Le diable S'est également Présenté Devant Dieu Et Dieu a demandé A Satan Où étais-tu Il dit J'étais Parcourant La terre Et donc Ceux d'entre nous Qui nous baladons D'église En église Sans jamais Nous établir Quelque part Ceci est un message A notre endroit Je crois Qu'il parcourt Les lieux Comme ça Parce qu'il cherche Un endroit Où demeurer Bien aimé Si nous donnons L'opportunité Au diable Il prendrait plaisir A demeurer Dans nos maisons Et nos maisons Sont nos vies Il ne cherche pas Un endroit Pour rendre visite Il cherche un endroit Où trouver du repos Où demeurer Un endroit Où il ne sera plus Jamais Chassé Un endroit Où il pourra Tout simplement Se prélasser Et ceci C'est ta vie Et ma vie Amen Et peu importe La maison Qu'on bâtit Depend de nous Amen Quelqu'un Then the demon Says I will return To my house Et l'esprit He comes back He comes back To check you out Again Et après un peu de temps Lorsqu'il ne trouve pas De lieu Où demeurer Il revient Il revient vers Votre condition Ceci n'est pas censé Vous faire peur Mais plutôt C'est censé Permettre aux chrétiens De ne pas marcher Comme si nous étions Avant Mais pour nous De savoir Qu'en fonction De l'état De nos maisons Nous pouvons Rendre nos vies Nos maisons Attrayantes Pour le diable Ou pas Donc quand la Bible Dice Une femme Bâle 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 Et donc Quand la Bible Dit que la femme sage Bâtit sa maison De ses propres mains Ça veut dire Que nous bâtissons Nos vies Telles que nous Voulons qu'elles soient Plus part d'entre nous Voulons avoir des choses Sans travailler dur Des fois Disons que vous êtes marié Ça fait un an à peine Et vous voyez Un autre Votre couple ensemble Depuis 10 ans Et vous trouvez Vraiment qu'ils sont Admirables Et vous dites Oh je voudrais Un couple comme le vôtre Mais vous ne voulez pas Travailler aussi dur Que ce couple a travaillé Pour être là où ils sont Parce que le mariage C'est un travail La vie chrétienne Également C'est beaucoup Travailler Parfois vous regardez Votre pasteur Vous dites Oh ils sont si Où un Dieu Se glorifie Tellement dans leur vie Mais laissez-moi vous dire Bien aimé C'est tout Beaucoup Beaucoup De travail Nous voulons la gloire Mais nous ne voulons La histoire Nous voulons la gloire Sans passer par l'histoire Amen Amen I'm saying that To say that That house Is built Usually building Is associated with men Je dis ça pour dire Que cette maison est bâtie Très souvent nous associons Les bâtis Le travail de construction Aux hommes Et donc j'étais surprise Quand la Bible dit Que la femme sage Bâtit sa maison Parce que très souvent Lorsqu'on pense aux travaux De construction On pense aux hommes Et même tous les travaux Qui sont faits à la main On pense aux hommes Mais une autre traduction Dice que Les maison Est bâties Par la sagesse De la femme Une autre traduction De ce verset Va dire que Les maisons sont bâties Par la sagesse De la femme Et détruites Par leur bêtise Amen So yes There can be a house Donc oui Il peut y avoir une maison But it doesn't come Through a Just a miracle Or let there be a house Yes it's a miracle But there are some There's some construction That goes on Et donc ces maisons Ne viennent pas Tout simplement par miracle En disant Qu'une bâtisse s'élève Oui il peut y avoir Des miracles Mais ces maisons Là sont construites Même les démons Work very hard Même les démons Travaillent très dur So when he has Gone through Waterless places And he's not finding Then he says I will return To my house Evil spirits Also have desires And wills Donc les esprits impurs Ont également Leur volonté Et leur désir And the bible Says that When he returns Et la bible Dit que lorsqu'il Retourne He finds the house Empty Il trouve que la maison Est vide Swept Nettoyée And put in order Et ornée That is when You give your life To Christ Ça c'est lorsque Vous donnez Votre vie à Jésus Certaines choses Leave your life Certaines choses Quittent vos vies And therefore Your house Becomes empty Et donc Vos vies Deviennent vides Yes you have Swept it Oui vous avez Balayé Yes you've Put it in order Oui vous l'avez Rangé But it is empty Mais elle est vide And it is only Because it is empty Et c'est tout simplement Parce qu'elle est vide That the demon Can return to you Que le demon Or that evil spirit Can have a place In our lives Parce qu'elle est vide Parce qu'elle est vide Many of us We give our lives To Christ But we remain Empty Beaucoup d'entre nous Donnant nos vies A Jésus Mais nous demeurons Vides And because of That emptiness Other things Come to fill that void Et parce qu'il y a Ce vide D'autres choses Viennent combler Ce vide Many years ago When my husband Started the church As a student Il y a de nombreuses Années de cela Lorsque mon mari A commencé l'oeuvre En tant qu'étudiant We had a prayer meeting Just an ordinary Prayer meeting In a classroom Nous avons des rencontres De prières Une rencontre de prières Ordinaire Dans une classe De l'école By the way This church That is in More than Two thousand Countries Cities Started With five people So as at this time A few more people Had come into it And we were praying For the anointing And the grace To be So winners But in the midst Of the praying One of the sisters Was slain In the spirit In the midst Of the praying One of the sisters Was slain In the spirit So the meeting Ended And she was still Lying there And so The reunion De prières A pris fin Mais elle Est toujours Au sol So some people Helped her To my husband's Room In the university Which was also His office And so Certains des frères L'ont aidé A se lever Et l'ont prise Pour aller A la chambre De mon époux Qui était également Son bureau And then We continued To pray For this sister And my husband Said Let's just Speak in tongues So we started To speak in tongues Then the sister Became restless And the sister A commencé A être mouvementée I'll go I'll go I'll go I'll go My husband Said What is your name Mon époux A dit Quel est ton nom He said My name is Fear A dit Mon nom est Peur Confusion Confusion And lust Et l'impudicité La perversité And so My husband Said Come out In Jesus name Et mon époux A dit Sors Au nom de Jésus Et le démon Dis Et le démon Dis Je n'aime pas Ce nom là And After a short while Et après Un bout de temps Il a accepté De partir Mais lorsqu'on est arrivé A l'esprit de peur Mon époux a dit Sort Et l'esprit a dit This is my house I've been here For a long time Et l'esprit a dit Ici c'est ma maison J'ai été ici Pendant trop longtemps So you may think Your life is your house But from Satan's perspective It is his house Et dont vous pouvez penser Que vos vies Sont vos maisons Mais pour ce qui concerne Satan C'est sa maison Comment est-ce que cela arrive When we build the house It's not enough To just build the house You must fill the house With something Otherwise it is empty And wrong things will come in Lorsque nous bâtissons la maison Il n'est pas seulement question De bâtir la maison Mais il faut la remplir De quelque chose Sinon Elle reste vide Et d'autres choses Ils vont venir prendre la place Lorsque mon époux a dit Esprit de peur Déhors Il dit D'accord 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 Je vais quitter Et il a dit Où est-ce que tu vas partir Il a dit Je vais aller Il mentionne Un premier nom Et un dernier nom Je vais aller Au monsieur Il est dans S25 Dans le ward J'ai une autre maison Je vais là Et l'esprit a dit Je vais partir Il a mentionné Le nom Et le prénom De quelqu'un Qui était également Dans une autre cité Toujours de l'université J'ai une maison Là-bas Il a dit Et donc cela M'a ouvert les yeux L'esprit impur Ne veut pas Ne pas être Dans une maison Il veut In a life In a person In an embodiment Il ne veut pas To be just there Il veut être Dans une personne Il veut habiter encore Il ne veut pas Tout simplement Se balader Et ce qui attire Un esprit impur C'est le vide De la maison Et ce qui attire Un esprit impur C'est le vide We can fill our hearts And our lives With so many things La Bible dit Que nous pouvons Remplir nos vies Et nos coeurs Avec tellement de choses It was not even Unswept It had been swept La maison N'était même pas N'était pas Pas qu'elle était sale Elle avait été nettoyée It was not Disorderly It had been put in order Elle n'était même pas Dérangée Elle a été rangée Mais elle était vide Many women Lead empty lives De nombreuses femmes Vivent une vie vide Our priorities Are Wrong Like we talked about Last year Choisir l'essentiel Because we have The tendency To choose other things Parce que nous avons tendance A choisir autre chose Amen Amen And when it found It's empty Swept And in order It came in Because there was room Et lorsqu'il a trouvé Que cette maison Était vide Nettoyée Ornée Il est venu Parce qu'il avait De la place The book of Ephesians 4 Says Make no Give no place To the devil La Bible dit Dans le livre d'Ephésiens 4 De ne pas donner Accès au diable If I come into your house And your guest room Is empty That is when I can say Can I sleep here Si je viens dans votre maison Et que vous avez Une chambre visiteur vide Alors là Je pourrais vous demander Est-ce que je peux rester là But if I come And there is no room It is not likely That I will be able To stay there Mais si j'y viens Qu'il n'y a pas De chambre vide Je n'ai aucune chance D'y rester So when the Bible says Give no place To the devil We are creating Places In our lives And we are not Even conscious Of it So part of the construction Is to make no place So that the devil When he comes Will have no place In our lives Donc parlons de construction C'est de faire en sorte Qu'il n'y ait aucun espace Pour le diable Dans nos vies This particular house Had a lot of room Cette maison Avec de nombreuses chambres Because the Bible says The devil The evil spirit Said to himself You see Evil spirits Also communicate La Bible dit La Bible dit Que cet esprit S'est dit A lui-même Sachez également Que les esprits Communiquent Les esprits Un peu communiquent Je vais chercher Sept de mes frères Qui sont plus forts Not one Pas un Not two Pas deux Not three Pas trois Not four Pas quatre Pas cinq Pas cinq Pas six Pas six Mais sept Mais sept Sept C'est le chiffre De la perfection De Dieu Et plus Le démon Il s'est dit Eight Et avec le démon Il s'est dit Oui Donc il y a Eight places Eight rooms In our lives Et donc ça veut dire Qu'il y a Huit chambres Dans nos vies Huit chambres Vides Auxquelles Satan Peut avoir accès Je prie que ce rassemblement Soit un moment De purification Par le Saint-Esprit Afin que les lieux Vides de nos vies Soit comblés Par le Saint-Esprit La Bible nous dit Que nous pouvons être Remplis du Saint-Esprit Nous pouvons être Remplis de la parole De Dieu Nous pouvons être Remplis de joie Nous pouvons être Remplis de sagesse Et d'intelligence Et toutes ces choses Et toutes ces choses La comblent Les vides Dans nos vies Dieu prie que nous soyons Remplis de la connaissance De Dieu Qu'est-ce que nous voyons Dans nos sujets de prière Nos sujets de prière Nos sujets de prière Sont toujours à propos De nos maris Parce que vraiment Ils peuvent nous créer Des problèmes Nos enfants Nos finances Et des choses Pour être belles Il n'y a rien de mal Il n'y a pas de mal Mais ça ne remplit pas Les lieux vides Hallelujah He said I will go And bring Seven more demons And do you know What he said More wicked Than myself Because when I was Here alone I was overthrown Easily But now that I've come back I've decided To fortify myself With seven more demons Il a dit Je vais aller chercher Sept autres plus forts Que moi Parce que lorsque J'étais seule On m'a chassé facilement Mais je vais aller Chercher sept plus forts Afin d'être Encore plus fort Peu importe Le nombre d'années Que nous avons marché Avec le Seigneur Peu importe Notre niveau Spirituel est élevé La parole de Dieu Sera toujours pertinente Pour chacun d'entre nous Au même niveau Quand la Bible Dites Be filled With the Holy Spirit Quand la Bible Dis Soyons remplis Du Saint-Esprit It means that It is something We can do something About Ça veut dire Que c'est quelque chose Que nous pouvons faire Nous pouvons travailler À cela Il dit Ne soyez pas enivré De vin Ephésiens 5 Ne soyez pas enivré De vin Ephésiens 5 Mais soyez remplis Du Saint-Esprit Nous entretenons Nous entretenons Avec des psalms Des hymnes Et toutes sortes De cantiques spirituelles Chantant et faisant des mélodies Chantant et faisant des mélodies Dans vos cœurs Pour le Seigneur Ça veut dire Que nous pouvons être remplis Avec d'autres choses Et si vous êtes Filled Avec wine Et si vous vous enivrez De vin Très probablement Cette chambre Sera vie Et cette chambre Sera attrayante Pour l'ennemi La femme sage Bâtie de ses mains Nous pouvons bâtir Nos vies Avec l'aide du Saint-Esprit Et nous pouvons remplir Nos chambres Avec les bonnes choses Paul a dit D'être rempli De toute la connaissance C'est quelque chose Pour lequel il a prié Certaines m'ont dit Oh Lady Reverend Je ne sais pas Pourquoi prier Mais lorsque vous lisez Les écrits de Paul Vous allez avoir De nombreux sujets spirituels Pour lesquels Vous pouvez prier Il dit que vous soyez Fortifiés Dans votre âme intérieur Par le Saint-Esprit Que Christ May dwell In your hearts By faith Que Christ These are the prayers That fill empty rooms C'est ce genre de prière C'est ce genre de prière Qui remplit les chambres vides And I came to challenge you Je suis venu Je suis venu vous challenger Je suis venu vous défi That we need to fill the empty places In our houses Pour dire que nous avons besoin He has the confidence He has the confidence To bring the seven cousins With their suitcases And even extra luggage Knowing that they will have room To stay And the Bible says The state of that person Is worse than it was at the beginning That's why sometimes we say Ah This person was born again And if he is falling Look at how he is falling Look at what he is doing The seven cousins Have come to fill The seven rooms In your house Vous allez dire Ah mais ce frère Il était né de nouveau Mais qu'est-ce qui s'est passé Regardez comment il est devenu Ses 50 esprits plus forts Sont venus remplir Les espaces vides de sa vie Votre maison C'est votre vie Votre maison C'est votre vie God gives you The liberty As to what you want To put in that house Et Dieu vous donne Le libre habit Pour choisir Ce que vous voulez mettre Dans cette maison Mais lady reverend How do you know My house is alive Because of the story Vous allez dire Mais lady reverend Comment est-ce que Vous savez que Ma vie c'est ma maison A cause de cette histoire Finalement Lorsque nous prenons Le livre de Matthieu 28 Verset 24 Matthieu 20 Verset 24 Amen Matthieu 7 Verset 24 Matthieu 7 Verset 24 Matthieu 7 Verset 24 Are you there If you are there Say amen If you are not there Say wait for me Everyone then Who hears these words Of mine And does them Will be like A wise man Or woman Who built his house On the rock C'est pourquoi Kikog Entend ces paroles Que je dis Et il les met en pratique Sera semblable A un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc And the rain fell Et la pluie est tombée And the floods came Et les torrents sont venus And the winds blew Les vents ont soufflé And they beat on that house Et se sont jetés Contre cette maison But it did not fall Elle les pointe au bas Because it had been Founded on the rock Parce qu'elle était fondée Sur le roc Our lives Are houses And it is something You build And it is something You build Amen The Bible says A wise man Who built his house Wisdom makes you build And wisdom makes you Build your house And the only difference Between the house On the rock And the house On sand Was not The things They went through Because the two houses Experienced the same things And the difference Entre la maison Qui était bâtie Sur le roc Et celle qui était Bâtie sur le sable N'est pas les circonstances Qu'elles ont rencontrées Parce que les deux Maisons ont rencontrées Les mêmes circonstances Whether your house Is built on a rock Or not The flats will come Peu importe Que votre maison Soit bâtie sur le roc Ou pas Les tempêtes Vont venir Whether your house Is built on rock Or sand The flats will come Peu importe Que votre maison Soit construite Sur le roc Ou sur le sable Les tempêtes Vont venir Whether your house Is built on rock Or sand The storms And the winds Will beat Against your house Vehemently Que votre maison Soit construite Sur le sable Ou sur le roc La tempête Et les vents Vont frapper Fortement vos maisons The only difference Is the foundation La seule différence C'est la fondation Most of us As Christians Do not have Strong foundations La plupart d'entre nous En tant que chrétiens N'avons pas De solide fondation Les chrétiens Ne sont pas A l'abri Des tentations De ce monde Et des épreuves De ce monde En fait Un des versets Même que je n'aime pas Dans la Bible C'est là Où c'est écrit Que nombreuses Sont les afflictions Du juste En fait J'aurais aimé Que ce soit Juste peu Mais la consolation Qu'il y a C'est que la Bible Le dit Mais le Seigneur L'en délivre Lorsque vous bâtissez Sur le roc Vous n'impressionnez pas tant Parce que Les gens passent Ils disent Hey Ce homme Il a commencé Sa maison Il n'a pas fini Mais le roc Il a progressé De plus Et vous n'êtes pas Impressif Parce que Quand vous bâtissez Sur le roc Vous prenez le temps De bâtir Et les gens ont passé Pour dire Ah mais depuis Il a commencé sa maison Mais il n'a pas encore fini Par contre Celui qui bâtit Sur le sable Il va rapidement Et il l'attire L'attention beaucoup plus Lorsque vous bâtissez Sur le roc Vous vous êtes confronté A la honte Parce que Pendant que Ceux qui construisent Sur le sable Érigent leur maison Rapidement Vous vous bâtissez De plus en plus En profondeur Et l'opinion publique Ne sera pas En votre travers Et ça vous prend Beaucoup plus de temps En plus du fait C'est que ça prend plus Plus de temps Plus de votre énergie Ça prend également Plus de temps Là où nous avons Bâti notre orphelinat Il y a des rocs partout Il n'est pas que nous avons décidé de construire Mais lorsque nous avons commencé à poser la fondation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément de rouges. Nous devions avoir des machines spéciales pour pouvoir tailler les rouges. Donc mon épouse est venu sur le site et il a dit, Il a dit, nous n'allons pas gaspiller ces rochers, mais nous allons les faire exploser, les réduire en poudre avec des dynamites et nous allons les utiliser pour bâtir. Et donc avant de construire, il a fallu trouver des explosifs pour venir faire exploser tous ces rocs, et même pour creuser. C'était pas facile. Et ainsi, il en est de même pour votre vie avec Dieu. Il a dit que ceux qui vivront de façon pieuse avec le Seigneur vont souffrir et seront livrés de la persécution. Pas ceux qui vivront de façon pieuse avec le Seigneur. Pas ceux qui vivent n'importe comment, mais ceux qui vivent une vie pieuse. Parfois, la vie chrétienne semble être contradictoire. Mais en Hebreu 12, la Bible dit, Mais la Bible dit, Contradiction parce que vous qui servez Dieu, vous ne semblez pas savoir où votre vie va, mais ceux qui blasphèment contre Dieu prospèrent dans leur voie. Quand je devais me marier, moi qui voulais me préserver et être pure, j'ai été persécutée par mon père, et je ne comprenais pas. Parce qu'il m'a appelé et m'a dit, Qu'il m'a dit, ça fait combien de temps que tu connais ce homme ? Et donc, il a été mon ami, nous avons été à l'université pour environ 4 ans. Je lui ai dit, c'est mon ami, on a été ensemble à l'université, ça fait 4 ans maintenant. Et il a augmenté sa voix et il a dit, Has il touché vous avant ? Et donc doucement, il a murmuré, Et j'ai été surpris parce que mon père était un homme très strict. Aucun homme après 19h ne pouvait pas m'appeler, peu importe mon âge. Et si vous étiez un homme et que vous visitez moi, Il dirait, ok, vous venez pour visiter ma fille, ok, visite elle maintenant. Et donc, si vous êtes un homme et que vous venez me rendre visite à la maison, Il va se tenir devant, il dit, ok, donc je vais venir rendre visite à ma fille, ok, rends-lui visite maintenant. Mais quand j'étais en train de me marier, il m'a demandé, est-ce que tu le connais ? Mais quand j'étais sur le point de me marier, il m'a demandé, est-ce que tu le connais ? Je dis, papa, je le connais, ça fait 4 ans qu'on est amie. Il a dit, je veux dire, est-ce que tu le connais comme un homme connaît une femme ? Je dis, oh non, 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 non. Et il a dit à ma mère, ma mère s'appelle Gina, Oh Gina, le gars n'est pas normal. Et il a dit à ma maman, ma maman s'appelle Gina, Il a dit, Gina, non, ce monsieur-là, il n'est pas normal. Quel homme va être avec une fille pendant 4 ans la toucher, ça cache quelque chose ? Et donc il a dit, tu as deux choix, soit tu tombes enceinte avant de te marier, ou il n'y aura pas de beau mariage pour toi. Et ça a arrivé exactement comme il l'avait dit. Ceux qui vivent fieusement avec le Christ, seront persécutés. Ce n'est pas facile de bâtir sur le roc. Jésus a dit, bâtir sur le roc, c'est d'entendre et de faire la volonté de Dieu. J'ai dit, ah non, je vais célébrer parce que j'ai décidé de me conserver pure, mais bien au contraire, j'ai été persécutée pour n'avoir pas couché avec ce homme avant de me marier. Bâtir sur le roc, c'est un dur labeur. Faire la volonté de Dieu n'est toujours pas facile. Il y a une belle facette de la volonté de Dieu, il veut que nous prospère, il veut que nous prospère, il veut que nous promouvoir, tout ça est vrai. Mais il y a une autre facette de la volonté de Dieu, il veut que nous prospère, il veut que nous prospère à tous égards, mais il y a également une autre facette qui n'est pas toujours aussi agréable. Mais nos vies ne s'écroulent pas lorsque nous bâtissons sur le roc. Nos vies ne s'écroulent pas lorsque nous bâtissons sur le roc. Lorsque nous bâtissons sur du sable, tout est détruit. Vos vies sont vos maisons. Jésus a également utilisé cette analogie. Il est comme un homme qui a bâti sa maison. Il est comme un démon qui a abandonné une personne et qui a retourné à la maison et qui a trouvé l'eau empty. Comme un esprit pur qui a quitté cette maison et qui est revenu parce qu'il a trouvé vide. En ce soir, la femme sage a bâti sa maison de ses propres mains. Je prie qu'en bâtissant vous bâtissiez sur le roc. Je prie qu'en bâtissant on veut bâtissiez afin de ne laisser aucune chambre vide. Mais que chaque chambre de vos vies soit remplie de la présence de Dieu. La qualité de votre maison dépend de vous. La qualité de ma maison dépend de moi. L'intérieur de ma maison et l'état de ma maison dépend de moi. L'état, l'intérieur de votre maison dépend de vous. Ce soir, je prie pour vous. Que tous les espaces vides de vos cœurs soient remplis. Que tous les espaces vides de vos maisons soient remplis des choses naturelles. Que toute emprise de l'ennemi soit brisée au nom de Jésus. Que tout lien de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui ce soir va marquer un nouveau commencement. Où il n'y aura plus de chambres vides dans nos maisons. Mais la présence de Dieu. La connaissance de Dieu. La joie du Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La présence de Dieu. La parole de Dieu. Va remplir et saturer tout espace vides de votre vie. Et chasser tout ce qui est ténèbre. Que nous soyons purifiés en ce soir. Certains d'entre nous avons de double vies. Nous jouons avec l'ennemi. May tonight mark a night of rededication and reconsequation to the master. Que ce soir marque un nouveau départ. Un nouveau départ de redédication, reconsequation à Jésus. So that your last state will not be worse than your former state. Afin que votre état, à la fin, ne soit pas plus pire que le précédent. Au nom de Jésus. Stand to your feet, please. Veuillez vous tenir debout. Toutes les têtes abaissées. Toutes les yeux fermés. Viens faire de mon cœur ta maison. Viens être tout ce que je suis et tout ce que je sais. Sonde-moi entièrement. So that my heart becomes a home for you. Jusqu'à ce que mon cœur devienne maison pour toi. You are here this evening. You don't know Jésus as your personal Savior. Vous êtes ici ce soir. Vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Sauveur personnel. You have not been serious with God. Vous n'avez pas été sérieux avec Dieu. But tonight you want to say, Lady Reverend, pray for me. Mais ce soir, vous voulez dire, Lady Reverend, prie pour moi. Je ne sais pas si j'irai au paradis ou en enfer si je meurs. Lady Reverend, je veux être sûre. Si c'est votre cas ici ce soir. Oubliez qui est à votre droite ou à votre gauche. Lady Reverend, prie pour moi. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Si c'est votre cas, levez tout simplement la main, où que vous soyez. Et je vais prier pour vous. Dieu vous bénisse. Je vois vos mains levées. Levez vos mains bien au-dessus de vos espoirs. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je veux prier pour vous. Faites encore une chose. Venez devant. Oubliez qui vous regarde. Et venez. Venez au puits de source de vie. Vous avez levé la main. Venez devant, je veux prier pour vous. Dieu exauce les prières. Venez. Aidez-moi. Venez. 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 Venez à Jésus. Venez aux sources d'eau vive. Venez à la fonte qui ne t'arrives jamais. Venez à la fonte qui donne la vie. Si vous voulez les rejoindre, venez devant, je veux prier pour vous. Et si vous êtes venu devant, baissez la tête et dites cette prière après moi. Que ce soit une prière du fond de votre cœur. Vous voulez dire, je suis Seigneur Jésus. Ce soir. Répétez cette prière. Seigneur Jésus, en ce soir. Je viens à toi. On va baisser la musique. Je viens à toi. Just as I am. Prends ma vie. Et qu'elle devienne tienne. Pardonne-moi. Mes péchés. Lave-moi. De tous mes péchés. Viens devenir le Seigneur. Et le Maître. De ma vie. Merci. D'être mort à la croix. Pour me sauver. Merci. D'être ressuscité. Afin que. J'ai la vie éternelle. Merci. Pour une nouvelle vie. En Jésus Christ. Amen. Amen. Nous gardons les yeux fermés. Vous voulez dire, Lady Reverend, ce soir marque la soirée des espaces vides. Je ne veux plus donner d'espaces à l'ennemi. J'ai besoin d'un nouveau départ. Levez tout simplement la main. Je prie avec vous. Saint-Esprit, je prie que tu touches tes enfants. Et que tu chasses tout esprit impur de l'homme. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Et par la puissance de Dieu. Nous chassons toute ténèbre. Et nous invitons ta présence. Nous invitons, nous voulons que toutes ces chambres soient complées de tout ce qui vient de toi. Nous demandons que tu purifies ton peuple. Et qu'elles soient reconsacrées à toi encore. Au nom de Jésus. Merci. Pour les maisons que tu bâtis avec nous. Et tu les remplis. Avec ta présence. Et toutes les bonnes choses qui viennent de toi. Merci encore pour une autre chance. Au nom de Jésus. Amen. God bless you. Good job, baby.